Le navire canadien de sa majesté à Tabasca est sorti d'une période de carénage il y a à peu près un an. C'est sa première mission officielle en dehors du port d'Halifax pour venir ici au rendez-vous naval de Québec et montrer le navire aux citoyens canadiens. On est maintenant sur la passerelle du navire. La passerelle, c'est vraiment les yeux du navire et c'est ici que les officiers qui pilotent le navire sont capables de le diriger efficacement. Donc le navire ici communique avec la passerelle, communique avec le centre des opérations et passe l'information de façon à ce qu'on soit toujours dans la bonne direction et qu'on puisse aussi éviter tout obstacle qui pourrait se présenter. Donc ce que vous voyez présentement, c'est la cuisine principale du navire où les repas sont préparés ici pour les 300 membres du voyage. Au total, il y a 8 cuisiniers et 2 superviseurs qui s'occupent de produire 5 repas par jour. C'est jour sur 7. Je vais vous donner un tuna sandwich avec des sites à la place. Merci beaucoup. À bord du navire, on a tous une chambre ou une cabine qu'on peut vivre avec, pour les plus haut gradés, seul. Pour les moins gradés, il peut plus être jusqu'à 50 dans la même salle. Ça prend un endroit différent où on peut avoir un moment de relaxation lorsqu'on n'est pas encore au travail et où on peut manger. C'est ce qu'on appelle les messes à bord du navire. Donc, le carré des officiers est le messe pour les officiers du navire. Et c'est ici qu'on prend nos repas, qu'on relaxe lorsqu'on a un moment où on peut être un peu à nous. Mais c'est aussi l'endroit où on va donner des différents briefings en vue des opérations, de la navigation, ou juste de bien gérer l'horaire quotidien du navire. Nous sommes présentement dans la salle des machines du navire. Ici, la passerelle et les yeux du navire, la salle des machines, c'est vraiment son cœur. Ici, c'est ici que sur le corps de travail, les vitres opérateurs, érondiers, s'assurent du bon fonctionnement de toutes les machines que nous avons à bord. Vous avez des questions? Faites, 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 faites. On a pas à chez Water. Si ça serait à refaire demain matin, je rejoins les forces armées canadiennes, pas à 38 ans. Je la rejoins beaucoup plus tôt avec tous les avantages et avec tout. Les opportunités que les forces armées canadiennes peuvent nous offrir sont très grandes. Jamais j'avais pensé en choisant le métier de technicien aéronautique, je me retrouverais à réparer un hélicoptère à bord de navire. Si quelqu'un m'aurait dit, Éric, tu vas être en mer ou tu vas aller visiter d'autres pays à bord du navire, j'aurais dit, j'ai pas joint la marine. Je suis au niveau des forces aériennes. J'aurais jamais pensé que je me retrouverais en mer un jour. Merci.